bonjour à tous c'est Bessoumache à youtube alors aujourd'hui nous allons ensemble une recette japonaise une recette délicieuse idéale pour cette saison la fondue japonaise le sukiyaki ici en fait j'ai utilisé du bœuf et d'autres légumes et du tofu mais pour tout à fait ne pas mettre de bœuf mais rajouter d'autres ingrédients et remplacer le bœuf par exemple par d'autres types de tofu ou bien par du poisson ou du poulet et c'est vraiment délicieux idéal pour cette saison comme je vous l'ai dit super simple à faire et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 200 g de bœuf de préférence du fou filet 3 shiitake un demi pack de champignons enoki une carotte un tiers ou un quart de choux chinois un demi ou un quart de pack de tofu ferme une tige de cébet ou de ciboule et une queue à soupe du neutre vous a également besoin de 1 litre d'eau une queue à café de sel un quart de queue à café de bicarbonate de sodium et pour le mélange de la sauce vous aurez besoin de 60 mille litres de saké ou miline ou du saké avec du miline 60 mille litres de sauce de soja claire 60 mille litres d'eau et une queue à soupe de sucre donc dans un premier temps concernant la viande pour l'attendrir prenez un saladier avec un litre d'eau on ajoute le sel et le bicarbonate de sodium voilà on mélange un peu si vous utilisez du marlan ou du faux filet vous pouvez passer cette étape c'est facultatif pour ma part aujourd'hui j'ai de la viande qui une fois cuite est très sèche et rèche donc dur on y place nos morceaux de viande et ça va aider à casser les fibres et on laisse ça tremper pendant 30 minutes pour la base de bouillon donc le mélange sauce bouillon prenez un bol et déposez le saké la sauce de soja l'eau le sucre et on mélange pour dissoudre le sucre et on mette ça de côté voilà dans un autre bol placez-y les shiitake et on va y verser de l'eau bouillante dessus on laissera les shiitake se régrater pendant 30 minutes utiliser les shiitake dégrater pour plus de saveurs et ne jetez surtout pas l'eau de trempage car on l'utilisera par la suite pour la cbete je l'ai préalablement rincé on coupe la base on coupe en deux et on va cesser de tout simplement alors soit on s'en sert comme décoration finale en séparant le blanc du vert soit on mélange les deux soit on s'en sert pour parfumer l'huile c'est comme vous voulez je vais faire deux sukiyaki donc je vais juste garder une portion pour l'une et l'autre pour l'autre et voilà le résultat pour la carotte on l'épluche et on va détailler ça en lamelles assez épaisse en biais pour avoir des lamelles larges faire des lamelles permet de les cuire plus rapidement mais vous pouvez bien sûr faire la découpe que vous voulez et voilà le résultat concernant le radis blanc ou daikon je ne fais n'utiliser que la moitié l'autre partie repart donc au réfrigérateur on l'épluche voilà on coupe l'extrémité et on va détailler ça en gros tronçons d'une part ça permettra d'avoir visuellement des gros blocs appétissants d'autre part c'est relativement satisfaisant de mordre dans un gros morceau et avoir le goût du daikon ça permet aussi au daikon de ne pas se désagréger lors de la cuisson ou de se ramollir trop rapidement et voilà le résultat concernant les champignons enoki je l'achète en sachet comme ceci vous voyez on va juste trancher le sachet et on ne gardera pas la base car c'est la partie sale du pied de champignon on sort l'autre partie du sachet et voilà à quoi ça ressemble n'hésitez pas à laisser pareil en petits blocs et de nettoyer certains résidus qui se trouvent entre les tiges on les passe juste sous l'eau ça ne se détériore pas lors de la cuisson et c'est assez croquant en bouche si vous n'avez pas ça vous pouvez bien sûr les remplacer par des pleurotes en huîtres et voilà le résultat pour le chou chinois on va en prendre qu'une partie on tranche à la base on séparer les deux parties voilà on va retirer cette base qui est trop dur à consommer donc on en taille en triangle et maintenant il ne reste plus qu'à détailler en tronçon le reste repart au régulateur bien sûr n'oubliez pas de passer les feuilles sous l'eau pour rincer les satays s'il y en a et voilà le résultat pour le tofu vous pouvez utiliser du tofu ferme ou semi ferme quand vous jouissez vos blocs veillez à prendre que les parties s'encroûte sur les côtés c'est meilleur en bouche si vous voyez dans les supermarchés des personnes vérifier les emballages pour choisir bah c'est juste pour ça tous blocs de tofu que n'utilisez pas pourront être mis dans un récipient il faut impérativement que l'eau recouvre la surface du tofu et ça pourra se conserver plus longtemps changez l'eau régulièrement le tofu doit être immergé pour ma part je ne vais en prendre qu'un demi bloc on va détailler en gros morceaux je vais peut-être détailler également l'autre bloc mais on verra ça plus tard et voilà le résultat maintenant reprenez vos shiitake on essore bien le champignon et vous voyez le pied on va le retirer car c'est un peu dur à consommer donc on le pose dans le pliant en deux et on va retirer le pied on vérifie si on a bien tout enlevé et on retire le reste si besoin et donc sinon ne jetez pas l'eau de trompage vous pouvez le filtrer si besoin maintenant reprenez vos morceaux de viande alors une fois trompé vous aurez un peu de sang dans le fond ce n'est pas grave on va prendre à chaque morceau et il est détaillé en lamelles alors si vous faites des lamelles comme ceci ce sera trop gros et pas très esthétique après cuisson essayez plutôt de faire des tranches plates et fines d'ailleurs c'est plutôt ça qu'on sert au restaurant des tranches fines et marbrées de gras c'est meilleur mais ça coûte plus cher vous pouvez aussi acheter de la viande pré tranchée au rayon surgelé des supermarchés asiatiques moi j'ai des morceaux qui ne sont pas très nobles et qui sont durs après cuisson donc pour faire des économies je procède de cette façon et voilà le résultat et on essor bien pour qu'il y ait le moins d'eau possible maintenant pour la cuisson prenez un récipient de style casserole haute si vous avez une gazinière avec une marmite en terre cuite c'est encore mieux on y dépose l'huile portez le feu à feu fort dès que c'est chaud on y dépose une partie de la cébeth on va parfumer notre huile donc cette étape est assez rapide vous pouvez passer cette étape si vous n'utilisez la cébeth que pour la décoration on y dépose nos morceaux de viande essorés pensez à les essorer car sinon ça va faire des éclabous sur d'huile et on va commencer à les tricure un peu on les décale sur le côté et on va maintenant et déposer le chou chinois on va disposer les autres ingrédients dedans de façon à avoir une belle présentation on y dépose le daikon les lamelles de carottes il y a trop de daikon je le retire et on va y déposer le tofu en tranches les shiitake on verse maintenant notre mixture de base de soupe on ajoute l'eau de trempage de champignons shiitake pour avoir un peu plus de bouillon ça doit aller aux deux tiers de votre casserole ou de votre marmite ou de votre fête ou électrique compléter ça avec de l'eau si besoin on place les champignons enoki on couvre et on porte à ébullition dès que ça bout on passe le feu au dessus du feu moyen pour que ça mijote pendant 20 minutes au bout de 10 minutes vous pouvez découvrir et retourner les morceaux de daikon pour que ça cuise bien partout alors au niveau des quantités que je vous ai indiqué dans cette recette il n'y a pas de règles en particulier en fait tout dépend de la taille de votre récipient lors de la cuisson si vous avez un fait tout autocuiseur vous aurez peut-être à mettre plus d'ingrédients dedans donc mettez plus de tofu par exemple ou plus de choux chinois si vous n'avez pas de champignons enoki vous pouvez ne pas en mettre c'est pas grave si vous avez du tofu frit vous pouvez en mettre à la place ou en plus si vous ne consommez pas de boeuf vous pouvez le faire sans viande ou le remplacer par du poisson ou du poulet donc faites attention juste au niveau de temps de cuisson vous pouvez mettre des feuilles d'épinards sur le côté en fin de cuisson par exemple l'idée est de faire une fondue avec des ingrédients sains et de saison ça se partage à plusieurs et c'est réconfortant et sinon au bout de 20 minutes c'est prêt donc on a tous nos ingrédients daikon carotte enoki tofu chou shiitake boeuf on pourra consommer ça avec un bol d'oeuf battu ou sinon avec un bol de riz blanc et sinon le test du bouillon c'est super bon on peut rectifier l'assaisonnement avant de servir et sinon la viande même le morceau épais et tendre et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà que vous allez voir cette recette est super simple à faire il suffit de préparer tous les ingrédients et bien sûr mélanger tout ça dans votre marmite dans votre petite marmite et cuire tout ça et c'est vraiment délicieux alors au niveau de la viande moi je vous recommande bien sûr d'utiliser donc du bœuf en tranches en tranches très fines de préférence un peu grasse et c'est vraiment fondant mais sinon si vous avez du bœuf comme moi un peu dur n'hésitez pas à utiliser ma technique et vous allez voir vous allez trouver ça très tendre également et bien sûr sinon si vous avez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne de prochaines vidéos et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre sur les comptes tout à l'instagram et facebook à soutenir ma chaîne et les gens et moi je vous dis à très bientôt bye